Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Rebonjour la voix, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, ça va, mais c'était pas prévu. T'inquiète, ouais, je sais. Vidéo qui était pas prévue, mais quand j'ai vu ce que je vais te montrer là, j'ai voulu vous faire partager, parce que franchement, quand j'ai vu ça, j'ai vu ça il y a une petite demi-heure, franchement, sur le coup, sincèrement, je me suis tapé une barre de rire, sincèrement, franchement, ça m'a fait trop rire, donc je voulais vous le partager pour que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Eh, c'est un truc de ouf. Regarde, on en discute après. Eh, c'est pas un truc de ouf. Dis-moi en commentaire, avant que j'ouvre ma gueule, ce que tu en penses. Franchement, quand j'ai vu cette scène-là, tu sais, il est comme ça, là. Tu sais, commémoration. C'est pour leur propagande, leur foutaise de débarquement, tu sais, enfin, du grand remplacement, tu sais. Le 6 juin à 6 heures du matin. T'as capté. 6, 6, 6. Bref, je t'en dis pas plus. Eh, l'autre, d'un coup, il se retourne comme ça. Tu sais, le papy, là, papy bidon. Première hypothèse. Il se retourne parce qu'il cherche son siège, son fauteuil roulant, tu sais. Où est mon siège ? Où est mon siège ? Sa femme qui comprend rien, enfin, qui comprend. Qui comprend que son mari est complètement perdu et sénile. Alzheimer. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Donc, elle met la main sur le cœur. Et elle se, tu sais, elle se tourne un petit peu, tu sais. Et puis, t'as le couple, Jean-Michel et Manu. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il cherche son siège ? Il est où, son siège ? Ah, son fauteuil ! Deuxième hypothèse. Il s'est chié dessus. Il a chié dans sa couche, Téna. Et il se retourne comme ça, tu sais, pour... Et puis, les deux, là, le couple, Jean-Brie et Manu. Regarde la gueule de Macron. Regarde, là, là. Tu sais. Oh, ça pue. Oh, putain, mais... Eh, il a bu ce bidon, là. Oh, putain, mais ouais, justement, dans son bidon, ça... Oh. C'est une décharge nucléaire. C'est une centrale. Eh, franchement, mais... Regardez-moi ça. Regardez-moi ce spectacle. Regardez-moi ce contrôle mental qu'ils ont sur ce vieux pépé sénile, là. Alors, désolé pour les personnes âgées. C'est pas pour me moquer, mais... Là, c'est pas possible. 82 ans. Joe Robinette Biden. Ah, ben, Robinette, c'est son deuxième prénom. Ah, il le porte bien, là. Eh, le robinet, il est ouvert, là. Ah, le robinet de la connerie, de la sénilité. Ouais, 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 ouais. Ouais, mon fils, il est en train de jouer au poker avec Patrick Bruel. Eh, mais ton fils, il est pas... Mais non, il est pas décédé. Il écoute ACDC, parce qu'il est fan du groupe ACDC. Non, mais ton fils, il est décédé. Quoi ? Il vend des CD. Allez, vas-y. Alors, où j'en étais ? Ouais, donc, je disais. Mon prédécesseur, Colin Powell. Non, mais le mec, il est complètement chépé. Ah, c'est un truc de ouf. Mascarade, comme ça. Eh, mais, eh ! Oh, putain. Les gens qui regardent, les étrangers ou machin, ils assistent à... C'est ça, l'Occident ? C'est ça, leur liberté ? C'est ça, leur capitalisme ? Se foutre de la gueule des gens ? Tu sais, comme ça ? Faire des pièces de théâtre toute la journée, tous les jours. Oh, putain, c'est trop rigolo, hein, se l'armer une dernière fois. Putain. Regarde-moi ça, regarde. Moi, je pense qu'ils s'est chiés dessus. C'est pour ça, ils se tournent. Oh, putain. Et les deux autres, là. Ils savent qu'ils ont les caméras du monde sur la gueule, donc ils ne vont pas faire. Oh, putain. Oh, papi, il s'est lâché. Oh, Jean-Michel. Enfin, Brigitte. Enfin, il, elle. Oh, ça pue. Oh, mon Dieu. Scène trop hilarante. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous, vous en avez pensé. Comment on nous pisse dessus. Je l'ai déjà dit, je le dis souvent. Ils ont le culot de nous pisser dessus à longueur de journée. Et ils ont encore plus de culot pour venir devant nous et nous dire, attention, faites gaffe, il va pleuvoir. Tu vois, franchement, c'est un truc de ouf. Et là, voilà, ils nous pissent dessus. Comme ça, ils vont trouver n'importe quelle excuse à côté. Et le mec, chaque fois qu'il fait un mouvement, il est obligé de tenir la main de sa femme comme si c'était une canne. Tu vois bien, le mec, il fait du vélo, il béton. Le mec, il monte les escaliers de son avion, il béton. Oh, mon Dieu. Il passerait à côté d'un chantier. Béton. Oh, non, mais c'est un truc de fou, ce mec-là. Franchement, je vous dis sincèrement, vous voyez tout ce qu'on vit depuis ces dernières années, depuis que Biden est au pouvoir, depuis qu'on vit avec le prince Jupiter, Macron de premier. On n'a pas l'impression d'être dans un film. Ça serait un film. Ouais, le scénario, il est pas mal. Les réalisateurs et les scénaristes, ils sont un peu chterbés du cerveau. Mais ça va, c'est un film, c'est de la science-fiction. Bah là, non. C'est la triste réalité. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Salut la voix ! Salut la voix ! Oui, bah, salut, c'est bon. Tu m'as jamais dû... Ah non, mais au moins, dis au revoir. Bon, bah, au revoir, les camés. Ça, c'est la voix. Bref, allez, on se dit à très bientôt. Ciao.